Bonjour à tous et à toutes les amis, je suis heureux de vous retrouver sur la chaîne R15 Nation Tacticale pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, les nouveaux produits Taurus qui vous feront rêver. J'ai eu le privilège et l'avantage d'avoir été reçu par l'Arsenal, donc je remercie fortement au passage pour leur accueil et leur convivialité. Je ferai une vidéo dédiée à ce sujet, c'est extrêmement intéressant d'ici quelques temps, donc vous serez au courant de certaines choses, vous verrez comment ça se passe. Donc là par contre, vidéo surprise qui n'était absolument pas prévue, je vous avais promis des vidéos terrain, et bien voilà déjà encore une autre. Donc celle-ci, elle est excellente. Attention, le tournage a été fait sans le micro, puisque en fait j'ai été un petit peu pris au dépourvu. Donc ne prenez pas en compte le son, je vais essayer de le corriger au montage. Donc je m'en occupe, donc je vous mets la vidéo. Aujourd'hui, spécialement pour vous, pour votre plus grand plaisir. Donc nous allons commencer la vidéo. Bonne vidéo à tous. C'est parti pour la vidéo juste après ça. Petite vidéo surprise sur les nouveautés Taurus, donc sur l'instant de Taurus. Donc je pense que ça va tous vous faire plaisir. Donc là, je vais vous présenter rapidement les nouveautés. Donc alors, sur notre gauche, nous avons... Ici c'est une Rossi 80-22, une version en camo. D'accord. Elle est belle celle-là. Ici c'est exactement le même modèle, mais avec une version avec le drapeau américain. D'accord. Là vous avez une Rossi Puma 44, avec canon octogonal. D'accord. Ici aussi une Puma en inox, en 4 aussi. Elle est jolie celle-là. Et celle-ci la version gold. Ah oui. Juste là, c'est la Rossi Rio Bravo, donc nickelée avec la crosse en lame et décollée noire. D'accord. En 22 longs. Ok. Ici la nouvelle R15. Ah, ça, ça va vous plaire les amis. La nouvelle R15 de chez Taurus, donc le T4. Alors, quelles sont ses caractéristiques ? C'est un R15 1000-spec en 223 et 8 tonnes. Oui. Avec un canon de 14 poufs et un devant en aluminium usiné M-Lock. D'accord. Voilà. Là on a le nouveau revolver de chez Taurus, donc c'est le Hunter en 460 cc W. Oh, il est beau celui-là. Voilà. Voilà les amis. Ah, ça c'est une belle belle ça. On dirait un peu un corte, non ? Oui, c'est aussi gros, je dirais. Oui. Oui, il est beau. Ça vaut pas 3 000 euros quoi. Oui, non c'est sûr. Magnifique. En plus il est mat, c'est joli. Toute la gamme Hunter. Toute la gamme Hunter, ils sont comme ça. D'accord. Là c'est aussi un Hunter, celui-ci en 357 Magnum. D'accord. Là vous avez le 627 tracker en 8 coups, 7 coups, 7 coups, 357 Magnum. D'accord. Belle bête. Avec la bande ventilée c'est joli. Oui, très sympa. Compensé du coup celui-là. En plus oui. Ici, le modèle 605. Ah, c'est tout mignon ça. Voilà. Alors on est aussi en 357, 5 coups. D'accord. Ah, je pense qu'on est en 38, non ? 357. Oui, on peut mettre du 38 aussi. Comme dans tous les 357. Oui, bien sûr. Ça va de soi. Ici on a le GX4, voilà. Donc un compact. D'accord. En 9mm. Là on est sur du tactique là déjà. Et vous avez, donc là on est sur un chargeur de 13 solutions. D'accord. Voilà. C'est en 9 para ? C'est en 9 para. D'accord. C'est en 9 para, optique crédit. Donc si vous voulez mettre un point rouge c'est possible aussi. D'accord. Là vous avez le TH9. D'accord. Ici, voilà. Donc là c'est un modèle Stryker sur le GX4. D'accord. Là on est sur un modèle à chien extérieur. Ok. Ici le PT 1911. Ça fait un moment qu'il est... Oui. Je le connais celui-là. Oui, oui, oui. Donc celui-ci est en 9mm. D'accord. Ici le Taurus G3. D'accord. Voilà en 9mm aussi Stryker. Oui. Et pour finir... Et il est fileté. Donc si vous voulez mettre un silencieux... Ah ça c'est super important. Et après on a les optiques que je vois derrière non ? Oui. Alors c'est des optiques de chez Vector Optique. D'accord. C'est les dernières sorties ça ? Oui, il n'y en a pas eu beaucoup en France. Ça est arrivé assez récemment. Oui. Donc là c'est la gamme continentale. Oui. En 5'30x56. D'accord. Core de 34. Core de 34. Premier plan focal. Ah ça c'est important ça. Premier plan focal. Qui fournit avec les colliers de montage en 34. D'accord. C'est produit très complet. Par soleil fourni également. Parti de particularité, vous avez un détrompeur qui est sur le dessus. Qui vous permet de savoir si vous êtes lors de vos pics. Au premier ou au deuxième tour de réglage. Hop. Un petit peu. Premier cran. D'accord. Un peu comme les PM2 en fait. Exactement. Deuxième cran, ça monte un peu plus haut. D'accord. Possibilité de faire le zéro stop également. Oui. Voilà. Une qualité optique très bien. Premier plan focal avec un sapin. D'accord. Ça permet d'évaluer ses distances et de faire ses corrections. Réticule rétro éclairée ou pas ? Tout à fait. Ok. Une seule couleur rouge ? Oui. Ok. Sur le côté. Ça, ça va m'intéresser plus d'un. Surtout un que chalut au passage. Et là, nous avons donc. Et on va mettre sorti un petit peu. Hop. Alors là, on est sur une autre gamme. Donc la Taurus. C'est la gamme Taurus 62450 que vaut de chez le Taur Optique. Oui. Avec un réticule un petit peu moins chargé. D'accord. Elle est toujours pareil. Même principe. Même principe. Il s'en fournit avec. Oui. Zéro stop aussi, pareil, tout est identique, non ? Un peu moins d'options peut-être sur les tourelles, oui. Un peu plus allégé aussi au niveau du réticule. Souvent, le produit, souvent, utilisé par les tirants, amène de l'enrique. D'accord. Oui, c'est plutôt pour... On a une distance PRS. Ok. D'accord. Eh bien, c'est joli tout ça. C'est magnifique. J'ai la gamme de poignets MBT. Ah, oui. Ça, c'est important. Donc, gamme de poignets MBT, donc, adaptable pour toute la gamme Taurus. Oui. Au revoir. Donc, petite particularité, vous avez à l'intérieur un cran, qu'il est possible de décaler. D'accord. Il est possible de s'adapter à différents types de carcasses. D'accord. Dans les gammes MBT, nous faisons aussi les poignets qui peuvent s'adapter sur des suites et Wesson. Ah, très bien, ça. Même principe, avec le petit cran qu'on peut décaler, permettant ainsi à la poignée de s'adapter aux carcasses K et aux carcasses L. Ah, ça, c'est bien, ça. Voilà. Et après, toute une gamme de plaquettes pour 1911, pour CZ. Sont jouges, c'est bien. Avec différents logos, punisher, nid d'abeille, jack d'Agnès, différents types de finitions. C'est possible, par exemple, sur ce genre de plaquettes, petite question comme ça, pour de le faire personnaliser ? Toutes demandes, on peut s'étudier. D'accord. Donc, ça, c'est un bon à savoir, ça. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Bah, écoutez, merci beaucoup. Avec plaisir. Et voilà, les amis. Donc, je vous souhaite une bonne vidéo, puisqu'on va continuer maintenant avec... Les amis, petit retour sur quelque chose que je vous avais déjà présenté, notamment il y a deux à trois jours sur la marque Raid Alville. Donc là, j'ai l'avantage et le privilège de pouvoir vous présenter quelques produits. Sincèrement, comme je vous l'ai toujours dit, c'est de la très haute qualité et ce n'est surtout pas à négliger pour vos AR-15 et vos armes en général. Donc là, on va faire un petit tour global, rapide, des produits qui sont présentés. Donc, je ne vais pas tous les dénumérer. Vous allez vite voir par vous-même ce qui peut être intéressant pour vous. Donc, sachez bien que c'est une marque qui tient la route. Ça, je vous l'ai déjà expliqué, je vous l'ai dit. Vous avez des packs complets avec des kits de nettoyage. Voilà. Vous avez pas mal de choses. Donc là, je vous montre très rapidement. D'ailleurs, je vais prendre quelque chose. J'ai été obligé d'acheter quelque chose. Je ne sais pas le choix. Ça, c'est sympathique, ça. Ça, c'est très, 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 très sympathique, ça. Ça, j'en avais déjà parlé. Donc, voilà. Donc, les amis, c'est la première fois que je fais une vidéo sur un stand de présentation, armement et matériel. Donc, c'est une première sur la chaîne. Donc, malheureusement, c'était quasiment pas prévu. Donc, je n'ai pas le micro, je n'ai pas ce qu'il faut. Donc, je vous fais ça comme ça. Et je vais l'intégrer dans la vidéo sur les armes de poing. Donc, les amis, je vous remercie tous. Donc, bonne vidéo à tous. Et n'oubliez pas que les produits Advil sont parmi les meilleurs, surtout pour les AR-15. Et puis, j'ai un petit peu aussi. Et puis, on a tous. Et puis, la vidéo sur les armes de poing. Et puis, on aébile de chambres. Et puis, on aébile de chambres. Sous-titrage FR ?